nba finals 2020 les finales pour ceux qui en anglais tout ça on sont pas forcément très à l'aise les finales oui monsieur les finales de la nba on s'installe peinard hit lakers exactement ce que tout le monde avait pronostiqué et prévu tout à fait voici notre finale nba 2020 qui commence ce soir plein de gens demandaient la preview on est là les gens au calme tranquille on va on va preview tout ça exactement game one ce soir game one cette nuit trois heures du matin donc les horaires des finales comme d'habitude sont pas les plus clément et agréable pour nous autres européens mais bon comme ça c'est la vie c'est le jeu c'est le prime time américain tout à fait rendez vous donc évidemment tous les soirs de match sur les réseaux sociaux de trash talk pour faire péter justement les highlights les analyses avec des experts et des grands haches pas jusqu'ulle la preview vous connaissez le modèle on va pas changer une équipe qui gagne surtout quand c'est celle de los angeles ou de miami comme d'hab on démarre avec la petite dynamique un des deux équipes refaire le point un petit peu sur le parcours de ces deux franchises ensuite on aura le point tactico technique avec le fameux hashtag des lèches ensuite on va sortir les jumelles et zoomer sur un joueur soit un factor x soit une star qui doit faire le taf bref le joueur qu'on va vraiment suivre chacun le nôtre pour qui le joueur qui peut faire la différence pour telle ou telle raison enfin bref on va vous expliquer tout ça avec des arguments absolument extraordinaire et surtout incontrable une objectivité folle et évidemment on termine en part d'objectivité avec le pronostic alex on vous donne le score de la série comme d'habitude depuis plusieurs semaines maintenant que nous sommes en playoff tout à fait le tableau du bracket est complètement réglé comme léon se le sait bien on avait tous les deux pronostiqués quatre demi amis au tour précédent moi au moins j'avais mis l'écurse en finale à l'époque où on fait le ah bah le tableau oui l'époque où on fait les playoff science fiction je crois que c'est simon en tout cas il y a un de simon et toi il y en a un des deux qui avait mis clippers je crois que simon mais je dis pas connaît je crois qu'il a mis clippers box et moi je crois que j'ai mis philly lakers moi j'avais mis l'écurse box c'est ça bref malheureusement il n'y a que les lakers qui ont tenu et miami est donc la grande surprise oui on va faire le pronostic évidemment c'était un troll on avait mis boston qui passait en finale nba miami c'est la surprise justement sur ces playoff 2020 on va pas perdre de temps installez vous peinard on va être ensemble pendant quelques minutes et donc faire cette preview on démarre avec la dynamique des deux équipes miami c'est une surprise de les voir en finale parce que peu de gens avaient pronostiqué miami en finale au début des playoff bien sûr sauf gérard sauf gérard bien sûr bah gérard ce n'est pas un troll gérard avait dit en janvier dernier hit lakers après c'est peut-être une surprise par contre c'est tout ce qui a de plus mérité c'est les deux meilleures équipes point barre c'est les deux meilleures équipes ouais c'est les deux équipes qui ont le mieux joué depuis le début de ces playoff clairement d'ailleurs miami n'a concédé que trois défaites si je dis pas de bêtises depuis le début des playoff les lakers aussi parfaite sur les calculs vos trucs de coïncidence tout ça c'est ça chacune de ces deux équipes de manière différente puisque le lakers c'est 4-1 4-1 4-1 bam 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 mais pour être télétransition et le hit c'est 4-0 4-1 4-2 c'est à dire qu'ils ont eu des adversaires de plus en plus forts et de plus en mieux préparé psychologiquement à affronter ce hit si dominant tactiquement et donc ils ont en laissé un peu plus c'est deux face à boston dynamique incroyable du hit fin franchement hashtag le confiant mal à ce groupe voyageuse butler qui visiblement partage pas son café ou je sais pas quoi là voilà mais sinon tout va bien qu'elle qu'elle magnifique chose de voir pour trajeto que le franchise player ou du moins le joueur plus important du hit parle de café au quotidien merci jimmy buckets je sais si on en parle depuis des années à les cafés et donc justement en effet quand on parle de la dynamique de ses équipes tu lisais bien avec miami difficile d'avoir un groupe qui s'entend aussi bien ils sont soudés comme jamais ils pensent qu'ils peuvent vraiment y arriver jimmy butler disait avant les playoffs ce n'est pas une blague on pense vraiment qu'on veut remporter le titre beaucoup de gens en interne à miami on dit ne croyez pas que c'est une blagounette en fait on est fait pour la bulle c'est là on est vraiment soudé on s'en fout de l'avantagé ou désavantage du terrain on se ramène chaque match on exécute et ils ont le meilleur coach de ces playoffs et eric spolstra fait à se voit là ça se voit après attention c'est pas pour diminuer le taf que fait vogel on va parler de frank vogel mais le taf d'eric spolstra c'est à dire que non seulement il ya le groupe soudé il ya une très bonne hiérarchie butler à des baillots a vraiment pris la galon et de la 1 il a pris la passer un cap quand même si une super star voilà c'est ça et il est capable de dominer un peu plusieurs types d'intérieur même si on peut pas dire que contre boston contre boston il a dominé mais on peut daniel taise quoi tu vois genre là en finale on va en parler il ya d'autres pièces de viande à se bouffer changement de température mais on est on n'est pas en mode à des baillots va se faire défoncer loin de là on est en mode genre tiens 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 c'est intéressant des baillots t'es une délice c'est quel le plus fort va-t-il l'arrêter va-t-il le tenir tu vois alors c'est vraiment il a vraiment passé un cap bam à des baillots là dessus la battle de kentucky la saison de contrat de goran dragic bon les play-offs de contrats de goran dragic donc là bon bah goran est vraiment ouf sur ces playoffs il a été déterminant quand il le fallait duncan robinson un soir sur deux on n'a genre what the fuck est-ce qu'en fait c'est ça même jake rauder qui a eu un petit coup de moins au niveau de son shoot il a moins bien shooté mais il pèse quand même il a moins bien shooté mais en défense a été très très fort iguodala dont on avait parlé évidemment sur sur la vidéo a vraiment fait le taf quand il le fallait monter en température pour aider le hit à se qualifier et puisque intéressant par rapport aux petits groupes soudés là tu vois tu parlais de jake rauder iguodala bam à des baillots jimmy butler tous ça parle tous ce sont des bonnes grosses personnalités mais tu sens que ça colle que ça fonctionne parce que aussi ils ont un chef d'orchestre qu'ils écoutent mais de a à z le doigt sur la couture du pantalon comme on dit un là tu fais ce que dit rico là vous faites vraiment fait tchaikovsky quatrième symphonie en réminère orchestre de séoul donc ouais non dynamique magnifique de la part du hit le hit arrive dans ses finales clairement pas favori faut pas non plus exagérer mais clairement en mode genre ils viennent pour les gagner ils viennent pas du tout pour genre est ce qu'on peut peut-être faire un truc non ouais ils sont là pour gagner c'est clair il ya eu des gens qui du côté peut-être de boston se sont dit ah oui on aurait préféré que boston sans finale pas sûr que ça aurait été une meilleure confrontation vraiment le hit moi perso me donnant le sentiment que c'est l'équipe qui peut poser le plus de problème à ces lakers on en parle en détail mais en tout cas j'aime bien ce qu'ils sont capables de proposer on va rentrer justement là dedans il ya dynamique des lakers dont on a parlé quand même 4-1 4-1 4-1 voilà premier tour tu perds le premier match tu mets 4-0 deuxième tour tu perds le non si tu perds le premier tu mets 4-0 derrière et en finale de conf tu as mené 2-0 c'est revenu à 2-1 denver puis tu as fini ça avec un lebron extraordinaire sur le game 5 quand même qui a fini ça comme un patron lebron a très bien fini les nuggets lebron fait de très très bon playoff évidemment à ses côtés anthony davis également le dire le mec il arrive en confiance alors on va voir on n'a pas trop parlé bon à débaillot un petit truc au poignet anthony davis un petit truc à la cheville on verra lequel des deux sera le moins blessé le plus à 100% lors de ses finales ce sont deux intérieurs qui vont pas démarrer tout à fait à 100% les finales clairement non mais bon c'est comme tous les ans en fait tous les ans il ya des mecs qui sont passants quand tu te ramènes en finale et aux warriors s'il ya des mecs toujours à 100% en fin de toute façon à chaque année quand tu te ramènes en finale nba personne ne l'est vraiment donc là en effet les petits pépins physiques et il dit par contre c'est le game 2 évidemment contre denver des gros playoff c'est playoff d'une manière générale c'est le meilleur score des lakers et il a vraiment où s'adapte bien il ya vraiment un impact tellement déterminant dans la réussite des lakers que tu viens tu es en possibilité de te dire putain franchement entre les playoff de lebron et les pour les playoff de haïdi c'est ouf donc là on a vraiment des lakers eux aussi qui suivent bien les consignes du coach même s'ils ont vraiment un coach sur le terrain en lebron non mais tu vois c'est vrai mais vogel a fait des ajustements tu sens que le groupe adhère que le groupe s'adapte c'est ça donc ça c'est vachement intéressant c'est la défense est capable d'être très très bonne bah c'est ça c'est justement l'identité vogel je crois que c'est notamment pour ceux qui aiment les podcasts le dernier de zack l'eau avec jeff van gundy où il parlait de la façon dont les joueurs ont tout de suite collé à l'identité vogel défensive on va vous laisser gérer en attaque ça va pas non plus être révolutionnaire mais par contre on va vraiment être très bon donc réintégration de rondeau pendant les playoff utilisation de doigt award sur pas du tout les demi-finales mais la finale de conférence il ya des choix en effet tu as raison de le mentionner parce qu'on dit souvent le brand id mais vogel a fait vraiment des bons choix exactement et on a là pour revenir sur les deux équipes en fait on a deux équipes qui sont capables de très très bien défendre et tactiquement très intelligente ok on a deux équipes qu'on souhaite clutch dans les matchs serrés genre le hit laisse tomber mais même les liquors un paquet de matchs serrés ils ont fini les trucs en fait donc on attend tu as du gros qi basket tu as de la clutchitude et tu as de la défense c'est ça des deux côtés tout à fait après les bas 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 ça peut faire des belles fins tout à fait les profils après sont évidemment très différents dans le sens où on a des lakers avec deux superstars vraiment qui sont confirmés quoi tout à fait et qui sont un un cran au dessus de la prochaine star du 8 on adore jenny butler et de bayou mais c'est pas tout à fait la même chose tu as le sentiment que comme ils le disent un petit peu au sein de la franchise de miami ils ont peut-être le plus de rapprochement entre le premier et le sixième meilleur joueur de l'équipe alors qu'il ya un écart plus gros entre les meilleurs des lakers sur et l'oriste largement tout à fait donc c'est des profils très différents les profils d'équipe très différent des fonctionnements d'équipe très différent c'est ça évidemment impossible de ne pas parler de ces finales dans la dynamique avec les retrouvailles entre spolstra lebron et pat riley entre lebron et jim butler à l'ancienne avec les bulls hit tout à fait le hit qui revient en finale après six ans les lakers qui reviennent en finale après dix ans enfin toi c'est des équipes un peu ça faisait longtemps qu'on les avait pas vu à ce niveau bien sûr beaucoup beaucoup de évidemment de narration et de narrative autour de ces finales parce que tout ça est sous le ce notamment le nuage kobe janvier dernier ils sont mission les lakers qui a dit plein de fois évidemment qu'ils sont en mission bien sûr maillot noir ou maillot jaune ou maillot blanc ils sont en mission ça va nous promettre des belles finales jeu de façon on va en faire le débrief complet et puis un pronostic à la fin mais c'est vrai qu'en tout cas dans les dynamiques tu as deux équipes qui se ramènent en finale avec comme tu l'as dit des lakers favoris mais attention à pas faire l'erreur qu'on a été beaucoup à faire que ce soit dans la série face aux bugs ou face aux celtics à sous-estimer ce hit qui se nourrit de ce côté underdog ils se nourrissent du côté underdog le truc c'est que denver avait fait pareil et quand ils sont tombés sur les lakers les lakers ont montré qu'ils étaient capables d'annihiler beaucoup de choses chez une équipe pourtant très en confiance est-ce que les lakers seront capables de faire la même chose avec le hit ou est-ce que c'est le hit qui de sa position d'underdog on va tous faire genre waouh ok roh la vache tu as genre merde ils sont en train de complètement outplay les lakers donc ça ça va vraiment être intéressant et limite chaque match comme d'habitude mais chaque match va avoir sa vérité mais donc du coup il y a des il va y avoir des tournants il faudra pas les rater les lakers le savent le hit le sait et les deux équipes sont suffisamment en confiance pour être capables de faire beaucoup de bons choix donc ça promet ouais franchement ça promet des putains de finale ça promet des belles finales game one on le rappelle ce soir 3 heures du matin on va enchaîner avec le hashtag tactico technique tout à fait le point ddh où cette fois on fait semblant de s'y connaître en basket allez-y faites comme nous découvrez ce sport formidable ce qui se joue à 7 contre 7 on prend un petit point tactique alex qu'est ce qui te tente moi c'est un point tactique sous un angle lakers pour le coup c'est à dire les lakers vont certainement devoir faire avec un eric spolstra qui sort de la zone pour défendre sur des séquences régulières voire parfois des séquences assez longues tout à fait vu le profil d'équipe que tu as décrit des lakers sous ta deux très forts joueurs et autour tu as des joueurs quand même clairement moins fort c'est pas leur faire offence de dire ça et notamment tu as tu peux avoir parfois de l'incertitude sur l'adresse extérieure des lakers donc ça c'est le premier intérêt potentiel de faire une zone pour le hit c'est de dire bah tu sais quoi tanny green dans le corner ou kentavius dans le corner ou rondo dans le corner so be it on fera les close out et puis on verra c'est ça ça c'est le premier point sur lequel le hit va clairement donner du fil à retordre les lakers quand ils sortent la zone comment tu attaques citer les lakers sachant qu'ils n'ont pas été non plus extrêmement réguliers et lakers tout au long de la saison sur leur régime à trois points non tout à fait ensuite deuxième avantage de la zone c'est que pour contenir un mec comme anthony davis et faire en sorte qu'il s'approche pas trop du cercle qui fasse pas trop la loi même si tu as des baillots je pense qu'une zone ça peut être pas mal tout à fait même l'épaule de louré comment même le lebron qui rentre dans la raquette et alors le lebron alors le lebron peut être un problème pour ta zone par contre attention pour le lebron c'est un problème en général anthony davis peut être un problème pour ta zone aussi si l'autre il commence à tout mettre dans le périmètre qu'il oblige les mecs enfin tu vois bien sûr la zone n'est pas une comment dire n'est pas une solution défensive garantie pour le hit mais c'est quasiment sûr spolstra va en mettre à des moments où on s'y attend pas forcément au moment où l'huile le sentira il va préparer ses joueurs pour et s'il ya des baillots à des petits soucis de faute mais qui veulent garder sur le terrain bah la zone ça peut être une bonne solution aussi tu vois et puis là comme des sacrés pitbull entre crowder butler draghi chero bon un peu moins pitbull dans l'âme mais quand même ils font le taf igodola également qui peuvent être bien sur les lignes de passe fin tu vois il ya tout un truc qui que les lakers vont forcément devoir affronter donc pour moi c'est un point tactique très important comment les lakers vont attaquer la zone du hit quand le hit va passer en zone quel joueur frank vogel va décider de mettre sur le terrain à ce moment là pour moi le meilleur 5 pour attaquer la zone côté les coeurs c'est un 5 avec un seul intérieur anthony davis et avec rajonne rondeau sur le terrain parce que ok rajonne rondeau le shoot dans le périmètre c'est pas forcément son gros point fort tu mets danny green calo el pop et lebron mais par contre rajonne rondeau pour venir se foutre entre tes lignes pour faire la bonne passe au bon moment quand ça coupe pour enfin tu vois plein de petites choses comme ça qu'ils vont faciliter le travail de lebron et d'anthony davis notamment pour attaquer la zone je pense que tu as envie d'avoir rondeau danny green caruso calo el pop plutôt calo el pop je pense qu'il shoot un petit peu mieux faudra vérifier les stats lebron anthony davis ça fait pas le même profil aussi caruso aime bien attaquer l'éclosote aller vers le panier agressif il aime bien monter jusqu'à l'arceau c'est quand même un liber alors que kentavius aime plutôt rester sur l'extérieur donc je pense que c'est pas mal tu vas voir rondeau et lebron qui gère la balle kentavius et danny green qui vont espacer au maximum pour obliger les joueurs les plus extérieurs de la zone à aller les chercher et après anthony davis fera qu'ils jouent entre les lignes donc pour moi c'est le 5 idéal de lakers pour attaquer cette zone je pense que si moi je le sais je pense qu'arriks polstra il a une petite idée aussi de la faire donc il va on va voir comment il va utiliser lui aussi quel joueur il mettra sur le terrain quand il sera en zone bien sûr mais je pense qu'il y a beaucoup de choses on a vu vraiment cette zone du hit faire déjouer les bugs et vraiment faire chier les celtics je serais très surpris que le hit ne ressort pas de la zone donc je pense que les lakers doivent s'y préparer va falloir s'appliquer aux tirs va falloir jouer intelligemment entre les lignes avec des rondos et des lebron qui je pense que ça va en termes de d'aq c'est assez sérieux les deux donc ouais non ça va vraiment être le truc sur lequel je vais focus je pense que ça peut faire des grosses différences je pense que le hit peut vraiment foutre les lakers dans la merde si les écarts se rendent pas leur tir et puis que les brons au rondeau commence à faire des mauvais choix tu peux creuser des écarts avec ta zone bien sûr et a contrario attention si quand le hit passe en zone l'écart ce moment s'en fout en fait la défense est à zone attention non et bien sûr non tout à fait c'est vrai que le hit va vraiment à mon avis nous nourrir en termes de zone et c'est clair que quand tu le voir non ça il le gère trop bien tout à fait et puis quand tu vois à quel point le secteur dominant des lakers c'est vraiment intérieur parce que le brand on le met à la main mais l'autre il est bas sur une épaule c'est comme à l'intérieur en fait genre nos disrespects envers vannevaïon on est quasiment sur les mêmes mensurations que lebron et oui non mais donc c'est vrai c'est qu'en termes de taille c'est très très chaud pour le hit est obligé de défendre collectivement je suis d'accord la zone va être hyper intéressante surtout que les lakers tu as envie de les de les voir te sanctionner à distance si tu fais comme tu as dit comme tu as dit si tu te fais sanctionner par des gars qui mettent 4 5 6 3 points c'est que dany green a été absolument horrible au chute extérieur mais il est capable d'être bon en finale en fait tu vois mais s'il y avait un mec qui nous a tout à fait si avait un mec qui nous a montré par le passé qu'il peut être à chier et par contre sur une série bas il est à 45% et il a fait un match à 6-3 points tu te retrouves comme un con c'est comme ça mais par contre oui c'est une des chances de survie de de miami enfin ouais de miami dans ce liste que de survie c'est une des chances tactique de en fonction ça va beaucoup jouer sur spolstra évidemment après les joueurs comment les exécutent mais spolstra c'est sûr il ya des moments où je n'y aura même pas eu temps mort ni rien on va faire ah bah tiens lui tu es passé en zone tellement ils sont bien organisés tu sais pas de tendance à rien du tout l'attaque d'après bim le hit il est en zone c'est ça franchement c'est fort non mais sûrement et tactiquement faut se rendre compte du délire que c'est c'est vraiment du travail quoi et donc ça les lakers doivent s'y préparer et ça va être très intéressant de voir comment ils vont attaquer là dessus la zone préparez vous les fans des lakers c'est bien moi je suis sur le rythme complet de jeu alors ce qu'il faut bien voir quand on voit ces deux équipes et notamment le parcours qu'ils ont eu en playoff c'est que on a des équipes qui aiment bien prendre leur temps sur la ligne des lancers essayer de provoquer ces équipes agressives on n'en a pas trop l'impression avec le hit mais le hit pro quand même pas le lancer les lakers sont évidemment avec ortovy davis et lebron deux mecs qui sont vraiment capables d'en créer et puis tu auras toujours ces rebonds offensifs beaucoup de rebonds offensifs pour les doigts pour les maggie et c'est même les les grands les kouzma parfois qui peuvent venir aider lebron lebron tout à fait on a vu denver être complètement annihilé sur leur rythme de jeu parce que les parce que les lakers te faisaient faire des fautes défoncer des rotations désolé nicolas jokic je pense qu'il a un souvenir de cette série qui est vraiment terrible et donc pareil si tu penses à certaines choses pour scolstrat nous dans les poufs que doit penser franck vogel sur cette capacité par exemple à forcer à débaillot à devoir contest certains tirs provoquer des fautes et essayer de faire des rotations où tu as kelly olinique qui doit rentrer en jeu parce que les lakers ont de la viande à envoyer c'est ça alors après est ce que tu sors olinique oui très certainement pour essayer d'avoir on aura peut-être d'ailleurs des fous small ball non je pense que enfin peut-être mais tu auras peut-être aussi dessin qu'avec olinique et à débaillot peut-être aussi par rapport à ce que tu disais tu sais le rythme bien sûr parce que quand tu dis de rythme qu'est ce tu genre si ça joue vite ça avantage qui pour toi les lakers statistiquement les lakers ont montré que quand ils sont en transition on dirait pas comme ça mais ils sont vraiment relou parce qu'ils ont des mecs vraiment pour te sanctionner et il dit bien sûr et même des gars qu'on n'aime pas forcément comme même kuzma en fait c'est des gars qui sont relous parce que ça trace la trace et ça marque des points en transition donc les lakers sont habitués à sanctionner à faire les bons choix mais miami je pense que on va être peut-être d'accord on a beaucoup aimé ce que miami a pu proposer en termes d'exécution sur demi-terrain mais je pense que si tu as envie d'une chose si tu es miami c'est de ne pas laisser la défense de lakers se mettre en place et essayer de sanctionner le plus tôt possible tu as du butler du adibayo du draguitch du teller héros des gars qui sont capables de mettre le coup de rein et essayer de chercher des points faciles tu n'as pas envie je pense si tu es miami de faire uniquement une série sur de l'exécution parce que les mecs sont tellement grands en face et c'est tellement compliqué d'attaquer ce genre de défense tout à fait mais du coup la défense des lakers a montré qu'elle pouvait tellement bonne que l'équipe qui va le plus contrôler le tempo c'est à dire quand tu mets des gens dans la difficulté en termes de fautes et donc tu vas chercher des points au lancé quand il y a des runs on a des coachs qui sont très bons quand est-ce que tu casses le run quand est-ce que tu es spolstra et en fait tu viens de prendre un 3 points un 2 points stop temps mort l'équipe qui à mon avis sera le plus capable d'imposer son tempo sur des petites séquences sera celle qui remportera parfois le plus de deux matchs qui peuvent être serrés en fait parce que l'un des espoirs qu'on a vu avec miami c'était d'arriver dans des matchs quand même des fins de matchs assez serrés parce qu'ils trouvent toujours une solution on aura toujours un mec qui est chaud un stop défensif etc et les celtics ils ont gagné les matchs et même contre les bugs où c'était uniquement des stops défensifs pour les celtics ils ont gagné des matchs que entre guillemets comme on dit dans le jargon qu'ils auraient pas dû gagner entre guillemets c'est pas du tout pour faire offence au hit non mais c'est ça je veux dire par là les celtics étaient devant les celtics savait on avait la sensation qu'ils avaient le bordel en main puis non en fait exactement donc si tu es miami tu as envie de d'arriver dans ces matchs où c'est plutôt serré et à ce moment là je vais notamment moi pas mal surveiller tout ce qui est points en transition et nombre de lancers c'est pas du tout pour sortir la carte de l'arbitrage on va reparler pendant les finales parce que c'est comme ça non mais parce que ça va être le la cartouche qui va être sorti dans tous les sens mais la façon dont tu gères tes fautes quoi parce que si tu as les transitions avec des points et des fautes et des n1 parce que dieu sait si le brand et haidi prennent des n1 dans tous les sens bah si tu es dans la sauce attention ça peut aller très vite tout à fait le rythme le rythme pour bibi et pour alex évidemment la zone du hit comment est-ce que les cars vont attaquer dessus dites nous ce que vous avez comme points tactico technique avec des dèches nous on va devoir sortir les jumelles allez les joueurs un petit joueur sur qui allons-nous zoomer oui mon cher l'ex plein de joueurs qu'on doit observer de très très près sur ces finales nba 2020 qui est chez toi jimmy butler allez café il ya plein de joueurs à suivre dans ces finales comme bien sûr dans chaque finale jimmy butler ça va être celui sur lequel je vais vraiment zoomer régulièrement j'ai bien beaucoup aimé ces finales de conférences contre les celtics très collective sans forcer jamais ou rarement on va dire j'ai adoré sa fin de game 2 ou genre à coups de hustle défensif il fait gagner le match voilà ça c'est le jimmy butler qu'on kiffe de ouf j'adore ses déclarations il a l'air d'être prêt il à la maturité il a la dalle c'est l'occasion pour lui de prouver genre comment ça je suis pas une super star en fait en fait je suis une super star en fait en fait à l'est en fait tu vois jimmy butler c'est l'occasion pour lui de prouver genre il ya qui meilleurs que moi dans l'aile à l'est en fait voilà toi c'est cette occasion il est déjà en train de bien le montrer sur ses playoff mais il ya quand même cette sensation de hit très collectif et je dis pas que le hit doit jouer sur jimmy butler pendant les finales c'est pas du tout ce que je dis de toute façon c'est parce qu'ils vont faire le hit va continuer à jouer collectif à faire confiance à dunca de robinson à jouer sur dragui chez butler il va y a des quatre attaques de suite où il va pas toucher le ballon évidemment moi pourquoi je vais suivre jimmy butler parce que tu as parlé des matchs serrés à ils ont fait la nique tactiquement au box ensuite ils ont fait la nique mentalement principalement je trouve aux celtics là les lakers ça sera pas tu fera pas la nique mentalement à les brown james anthony davis ça j'y crois pour un instant donc il va falloir trouver autre chose je dis pas que le hit peut pas gagner des fins de match éventuellement serrés je pense qu'il va y en avoir tout à fait parce que ce sont deux équipes qui vont beaucoup se battre et qui vont très bien défendre dans les moments clés et qui sont pas forcément ni l'un ni l'autre gérer le hit à quelques bons snipers et les lakers sont aussi des mecs capables de rentrer de loin mais c'est des équipes dès qu'il y en a une qui va prendre feu l'autre va trouver des solutions va s'adapter et tout enfin il ya moyen qu'ils aient plusieurs matchs serrés dans cette série de finale et là bah jim butler mon pote il l'a dit lui même d'ailleurs il l'a dit si tu veux gagner faut passer sur le corps de lebron james il l'a pas dit comme ça mais en gros bah vas-y voilà mon pote moi je pense qu'il va y avoir du lebron james nez à nez avec jim butler ah oui il y a moyen que soit en défense sur jimmy d'ailleurs lebron lebron il va peut-être défendre sur jimmy il y a moyen que jimmy de temps en temps il s'y colle sur lebron aussi il va peut-être pas tout laisser à iguadola et à crowder en fonction des matchs défaut de tout ce que tu veux je pense que crowder va y avoir droit bien fort quand même c'est à voir en tête sur heidi aussi mes cordards sur heidi à la vache pour avoir des valeurs n'aider qu'ils prennent des fautes ah oui je pense aussi qu'ils vont essayer de cacher anthony davis à des baillots les cacher dans le sens les mettre plutôt en aide que en direct ça clairement on est d'accord non mais butler clairement va avoir des donc butler en face de lui je pense pas que jimmy butler pouvait rêver d'une meilleure série pour entre guillemets pour lui pour ce qu'il est il ya les bronze james en face un mec qu'il a déjà affronté on l'a vu que thibodeau qui se voit tiens jimmy tu peux défendre 47 minutes et 50 secondes s'il te plaît sur sur lebron james le lebron james de 2012 13 il connaît la bête le lebron james de 2012 13 train l'indigestion bonjour bref donc jimmy butler connaît la bête jimmy butler connaît le challenge maintenant il faut le relever et de l'autre côté du terrain je pense quand même que même si le hit est très collectif je pense que dans ce genre de finale où il ya une très bonne défense en face d'eux va falloir sur certains matchs jimmy butler où il a été à peine assez agressif selon moi notamment dans les entames à la faux qu'il faut y aller mon grand destin et je m'en fous oui danny green bah danny green faut faire le manger quoi ou kentavius parce qu'ils vont pas lui mettre non plus lebron pendant tout match donc il va y avoir du danny green du kentavius caldwell pop du caruso aussi de temps en temps voilà ce qu'il va avoir en face de lui butler et c'est pas une mission simple surtout qu'il ya du baobab derrière pour fermer le cercle enfin voilà la défense des lakers c'est 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 un délire donc non non jimmy butler moi c'est le mec que je vais suivre je pense que jim but je pense vraiment que jim butler va sortir des putains de finale de ouf ok voilà ce que je pense de bon augure pour nos amis du 8 évidemment il ya plein de joueurs qu'on aurait pu cibler un difficile d'appeler ça un facteur x mais je ne peux que avoir mes yeux sur anthony davis parlera après un peu de du mec avec le numéro 23 dans le dos mais oui je pars sur monsieur anthony davis évidemment sur ses finales nba parce que bon déjà je trouve que ce n'est pas un blasphème de dire que le meilleur joueur des play-off 2020 ou en tout cas des lakers sur ces play-off 2020 c'est anthony davis tu peux le dire je trouve que ce n'est pas un blasphème de le dire le branle évidemment très important il a eu des matchs extraordinaires mais est ce qu'on parle assez des play-off d'anthony davis des deux côtés du terrain le niveau de concentration c'est pas du tout un scandale de dire ça c'est ça et il a un impact sur les victoires sur le money time des deux côtés du terrain on sent vraiment que quand il est dominant les coeurs sont juste injouables et l'espèce de point d'exclamation sur cette série je pense que anthony davis doit le mettre évidemment le branle va avoir aussi son impact mais on voit ce qui se passe avec adébayo beaucoup de gens qui disent moi je suis anthony davis je vois en ce moment j'ai joué les réseaux sociaux mais c'est ce que j'allais dire il ya plein de gens ce manque qui disent headline est ce que adébayo peut retenir anthony davis attention la battle de kentucky qu'elle big man va l'emporter je suis anthony davis je vois ça je fais mais les gars l'air excusez moi je suis vénère en fait je vais remporter la veille il ya de bonnes chances et moi je pose la question aux gens on a écrit dessus notamment que anthony davis puisse être à mipi des finales je pense que c'est un vrai scénario il a été tellement bon évidemment c'était d'autres confrontations il y en a eu deux de saison régulière entre loïc et lakers mais miami n'a pas de réponse pour antony davis j'adore maman et baillot mais il n'y a pas de réponse il n'y a quasiment pas d'équipe qui a de réponse pour il dit en fait le problème qu'ils ont exactement et le problème que tu touches là c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure quand je faisais mon petit truc sur jimmy avec croder et tout effectivement soit tu mets adébayo en direct un peu comme face à un yannis et tout sauf qu'anthony davis c'est un autre délire il va vraiment te faire faire beaucoup de fautes c'était bac à trois points prélétration tente comme tu disais tout à l'heure bastien crowder avec du ad baillot en aide c'est pas con mais ta croire d'or très bon défenseur mais un peu petit ils vont essayer ça va être compliqué ils vont forcément essayer mais du coup tu as raison anthony davis a vraiment un rôle incroyable à jouer dans ces finales moi clairement je pense qu'il existe vraiment la possibilité que l'anthony davis soit le mvp de ces finales si les lakers gagnent évidemment et qu'il nous ponctue vraiment cette saison qui est la meilleure de sa carrière avec des play-off qui sont évidemment les meilleurs de sa carrière on était en train de discuter à savoir où peut se glisser ce talent all time un petit peu dans les hiérarchies qu'on connaît on sait depuis longtemps qu'on a quelqu'un d'assez extraordinaire est ce qu'il peut apposer sa domination ce genre de finale on sait que le brand va avoir sa production par contre entre igodola butler crowder et aix polstra qui met un vrai plan de jeu défensif sur le brand j'aime bien je pense que le brand va faire ses finales mais alors et il dit et il dit là j'adorerai en jeu sur lui il va avoir un plan de jeu mais en termes non mais il va y avoir c'est sûr mais en termes de inarrêtable et de prime prime parce que je tiens le brand évidemment il a dans son prime depuis dix ans mais 12 12 14 mais anthony davis là il est en plein dedans et je crois que c'est le moment en fait pour eddy de dire les gars pareil tu vois nous on avait des débats on a parlé la semaine dernière je sais plus je crois qu'on avait fait un live on était là genre est ce que le meilleur intérieur du monde c'est nicolas yokich je crois que c'était le meilleur pivot j'ai en fait le jeu encore ça qui voit encore ça s'entend il faut faire attention au mot mais là en fait en sortie de cette série on peut se dire genre genre et il dit est en fait je sais pas le deux trois quatre et meilleurs joueurs au monde genre les coeurs s'en ont besoin mais et c'est surtout temps si anthony davis fait pas sa série il faut tout ça sur une cheville où il faut se poser des questions et savoir si ça va être vraiment bien et je pense qu'il va serrer les dents et faire le boulot mais voilà il faut y aller et dit on avait parlé pendant les 30 prévues en 30 jours c'était il ya quasiment un an il fallait voir si il dit pouvaient faire la saison parfaite il y est il ya quatre matchs à les gagner t'es le meilleur score des lakers c'est pas parce que juste est nourri en allé hoop c'est parce que tu es un vrai joueur inarrêtable montre nous qu'en fait même la défense de riley spolstra adebayo butler crowder tout ce que tu veux vas-y mais alonzo morning eddie jones tout ce que tu veux il leur roule dessus ok monsieur g butler pour alex et monsieur bas et monsieur anthony davis pour bibi dites nous qui vous avez évidemment un joueur sur lequel vous allez cibler pro stick time allez pro stick time donc vous connaissez la règle c'est simple on balance un score on dit l'avenir comme dit alex on explique et on se retrouve dans deux semaines pour savoir ce que ça donne exactement alex bah après avoir pronostiqué les bucks 4 2 les celtics 4 3 je pense qu'il faut pas changer une équipe qui qui gagne donc je vais pronostiquer les lakers en 6 je pense c'est l'invite beaucoup de gens oui bon en même temps après je pense que rares sont ceux qui voient les lakers vraiment déboîter le hit il ya beaucoup de quatre 1 j'ai vu ben moi je crois que ça c'est pour le coup moi je suis sûr du 4 2 voire tu vois plus serré même mais c'est l'écart quand même pas déconner quand même merde le hit incroyable playoff absolument hallucinant je pense qu'ils vont vraiment faire chier les lakers mais je pense ça sera pas suffisant je pense que toi tu as beaucoup parlé d'anthony davis là à l'instant moi j'ai parlé de jimmy butler voilà quoi il ya les brown james aussi quand même côté lakers il ya des très très bons joueurs autour de jimmy butler côté hit je veux dire anthony davis peut-être qu'il peut être mvp des finales c'est probablement le intrinsèquement le joueur le plus en forme le plus fort des lakers en ce moment d'un point de vue technique est ce qu'il est capable de scorer de produire le patron c'est les brown james aux lakers et on voit bien que quand ton patron c'est les brown james bah tu vois anthony davis fait la meilleure saison de sa carrière tiens c'est marrant côté de lebron james si anthony davis prend feu lebron james il va le servir lebron james va jouer pour lui pour la gagne exactement et ça d'avoir un leader qui est capable de faire ça ils sont capables aussi côté il sauf que là il est en train de le faire avec anthony davis c'est à qu'anthony davis si tu le mets au hit c'est le meilleur joueur tu vois donc je pense que les lakers quand même on sait deux talents absolument hallucinants et que dans une série de finale il ya un moment ou un autre ça va peser et ça sera des moments décisifs et ça peut permettre le fait d'avoir anthony davis et les brown james ou l'un des deux sur le terrain après mais souvent ils sont quand même là tous les deux pour les grands moments ça va permettre aux lakers de faire pour moi la différence dans les moments où il faudra là où le hit a su mettre le couvercle sur les bugs et a su fermer les celtics fermer les lakers après s'ils le font chapeau bas ça va quand même est une autre paire de manches donc non lakers en six et anthony davis il peut tout à fait être mvp des finales mais si anthony davis est mvp des finales ça voudra dire qu'il aura fait une énorme série parce que personne n'est prêt pour la série de lebron je vois pas du tout lebron rater cette série très bien c'est complet 4-2 aussi lakers donc évidemment la hit nation est en transpiration ils sont contents mais là ils se disent c'est bon et vous pouvez gagner et vous pouvez screen voilà ce qu'ils se disent et ont déjà longtemps bien sûr allez-y ça fait 2 4-2 je vais même faire la séquence comme ça les gens pourront la pour la séquence et alex sébastien on a donc pronostiqué 4-2 pour les lakers sur ces finales et demi et 2020 on pourra ressortir ça dans deux semaines c'est la moindre des choses 4-2 en fait par deux principes assez carré on a fait là on a fait la preview complète il n'y a aucun scénario dans lequel je vois les lakers perdre une série pareille avec autant en jeu déjà d'un point de vue collectif avec ce qui se passe dans leur franchise il ya une petite mission il ya du maillot noir qui va être porté sur le game 2 et franchement les gars ils savent qu'ils sont en mission totale et il ya des joueurs dont on n'a pas trop parlé ça peut les sublimer tout à fait il ya des joueurs dont on n'a pas trop parlé qui ont montré que c'était vraiment la bague là qu'il fallait chercher les rondos les dwight award les deux gars tout à fait qui ont montré qu'en fait là il faut absolument ramener à los angeles une bague tu peux égaler nos amis les celtics avec les sept titres tout le monde l'oublie lebron rentre dans cette discussion avec les coeurs celtics lebron rentre dans cette discussion all time parce qu'on sait aussi qu'il ya un autre numéro 23 dont on parle et il sait que là s'il rapporte cette bague ça rajoute une page de dingue s'il ya trois deux trois 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 un même tu ne peux pas laisser à un mec comme lebron il a un rendez vous avec l'histoire il a un rendez vous avec le mot olymp je ne le vois pas laisser passer ça parce que franchement je préfère être très clair mais alors là avec ce qu'on a vu entre clippers et nuggets si les lakers perdent cette finale alors là si les lakers perdent cette finale évidemment il peut avoir des scénarios blessures il peut se passer plein de choses évidemment mais lui non mais c'est chum j'adore le hit et pareil ils ont fait des playoffs extraordinaire et d'ailleurs on devra revenir dessus un jour parce que peut-être qu'il ya aussi au delà de butler et de spallstrike etc l'émergence de futurs stars super stars comme héros à des baillots en fait on va regarder en arrière on va dire tu te souviens les playoffs 2020 c'était la naissance de mec qui est leur héros le rookie là c'était la naissance de futurs multiple stars exactement tu as vérifié juste le discours d'introduction le fame de taylor héros parce qu'il a l'air pas mal avec ses chans gucci non mais voilà je 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 pense que c'est pour les lakers en 6 il n'y a pas de scénario ça va passer mais par contre please 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 profitons à fond après on sait pas quand est-ce que la nba va revenir c'est vrai profitons à fond de ces finales nba 2020 profitons de ce rendez-vous le branle n'a pas parlé de retrouvailles avec spolstra et avec son travail est un petit peu mais j'en mets du tabasco sur le plat et s'il vous plaît vraiment spolstra vos gueules régalez nous on a deux équipes qui jouent vraiment bien au basket des deux côtés du terrain et s'exécute je pense qu'on peut vraiment avoir comme tu as dit des finales exceptionnelles 4-2 lakers c'est carré 4-2 lakers pour alex 4-2 lakers pour bibi léon stop a un pronombre non c'est du 4-1 hit je crois il parie sur miami depuis le début mais c'est une équipe qui gagne léon s'il parie sur le hit ça passe et à chaque fois on parie contre l'adversaire il aime bien le prendre quand même dites nous dans les commentaires évidemment ce que vous avez comme pronostics excellente finale nba à toutes et à tous on se retrouve ce soir pour le game one ce sera à trois heures du matin mais à la prochaine le coude et à la prochaine le coude